Je me souviens qu'au moment de la première rentrée scolaire de mes enfants, j'étais préoccupée de plein d'affaires, la dernière étant probablement le choix du sac à dos. Va-t-il se faire des amis? Va-t-il être capable de rester assis sur sa chaise? Va-t-il comprendre son enseignant, exprimer ses besoins? Va-t-il pleurer? Va-t-il s'ennuyer? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce que je vais mettre dans la boîte à lunch? Ce sont des préoccupations légitimes et si tu les partages, j'ai des suggestions de ressources pour toi dans les notes sous l'épisode. Mais ici, maintenant, aujourd'hui, on va parler de sac à dos parce que c'est important et le sujet de l'épisode. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent des enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout, passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Savais-tu que c'est seulement depuis les années 40 que le sac à dos fait partie du quotidien scolaire des élèves? Alors, ça fait environ 80 ans, si on a bien fait le calcul, que c'est pertinent, selon moi, d'en parler en début d'année parce que le sac à dos se porte sur le dos et dès lors amène une contrainte à la posture peut-être avoir des impacts, des changements posturaux qui peuvent perdurer dans le temps et causer différents défis plus tard dans la vie. Et ce sujet-là, bien, il est particulièrement pertinent pour les tout-petits qui font leur première entrée scolaire en maternelle parce que, un, ils ont généralement 4-6 ans et à cet âge-là, bien, leur posture est encore en plein développement. Donc, on veut la protéger. Deux, bien, ils n'ont pas encore d'habitude. Donc, c'est le bon moment pour leur montrer, leur donner différents conseils et leur permettre d'évoluer de la bonne façon avec la gestion de leur sac à dos. Et trois, ils sont encore très ouverts aux suggestions des parents. Ils sont moins influencés par les autres, la société, ce qui est cool, ce qui n'est pas cool. Donc, lorsqu'on propose un sac, lorsqu'on propose de le porter d'une certaine façon, bien, généralement, ils sont disponibles à mettre en pratique ces stratégies-là. Donc, c'est quoi qu'on veut exactement? Essentiellement, ce qu'on vise, c'est l'achat d'un sac et le développement d'habitude qui vont permettre deux choses. La première, c'est que les charges soient gardées au niveau du dos et près du dos. La deuxième, c'est que les charges soient réparties de manière symétrique de part et d'autre. On veut éviter, dans le fond, qu'il y ait un endroit dans le sac qui est plus lourd qu'un autre endroit. Donc, ce sont des principes qui sont simples en théorie, mais qui ne sont pas toujours concrètement faciles à appliquer dans la vraie vie. Alors, dans le reste de l'épisode, nous allons voir cinq erreurs avec l'achat ou la gestion du sac à dos que l'on va tenter d'éviter cette année. La première erreur, c'est de choisir un sac à dos de mauvaise qualité. C'est quoi un sac à dos de qualité? D'abord, c'est un sac à dos avec un matériel qui n'est pas trop flexible. Donc, on veut une certaine rigidité, notamment au niveau du dos. Un peu de rembourrage au niveau du dos, d'abord pour le confort, parce que si on a des objets irréguliers dans le sac, on va être plus à l'aise. Mais aussi parce que la rigidité du tissu va garder la charge collée sur le dos. Alors, plus la charge s'éloigne, plus elle est perçue comme lourde, plus les muscles travaillent ou les mauvais muscles travaillent. Un bon test, lorsqu'on installe le sac à dos par terre, il devrait garder sa forme et se tenir debout. Deuxième élément, les fermetures éclaires. On veut des fermetures éclaires de qualité que l'enfant va être capable de manipuler. Donc, on va lui faire tester. On veut aussi qu'elles durent toute l'année. C'est plate un peu quand ça brise en cours d'année. On aimerait que les fermetures éclaires soient protégées par un petit morceau de tissu aussi, parce que lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, ça peut rouiller et devenir plus difficile à manipuler au fil du temps. On veut vérifier la qualité des coutures. Si elles semblent lousses ou qu'il ne semble pas en avoir assez, c'est un signe que peut-être que ça ne durera pas toute l'année. Les bretelles sont essentielles pour avoir une bonne répartition du poids. Donc, on ne veut pas des bretelles trop étroites. On voudrait qu'elles aient au moins 5 cm. On voudrait qu'elles soient rembourrées. C'est plus confortable et aussi, ça évite un point de pression qui peut comprimer certains nerfs lorsque l'on a des charges très lourdes. Je pense aux enfants plus vieux, notamment qui transportent de plus en plus de nos jours des ordinateurs portables et plusieurs livres dans leur sac. Donc, on aime savoir que plus les bretelles sont rapprochées une de l'autre, plus elles vont garder la charge au bon endroit. Donc, plus elles s'éloignent une de l'autre, plus la charge se décolle du centre du corps et encore là, est perçue comme plus lourde. Alors, plus la charge est élevée dans le sac, plus on voudra garder ces bretelles-là près une de l'autre et c'est là que viennent en scène les sangles supplémentaires. Donc, les sangles au niveau de la poitrine et les sangles au niveau de la taille qui peuvent être recrutées au besoin lorsque la charge est plus élevée. Finalement, si on a un enfant marcheur ou un enfant qui va aller à l'école en vélo, on sait que l'hiver, il fait noir tôt. Donc, on voudra que le sac à dos ait des réflecteurs pour assurer la sécurité de notre élève. La deuxième erreur, c'est de choisir un sac de mauvaise taille. Ce qu'on veut, c'est une taille adaptée à la taille de l'enfant. Petit enfant, petit sac à dos. Alors, le sac devrait débuter au niveau de la nuque, donc ne devrait pas dépasser par-dessus sa tête et ne devrait pas non plus dépasser ses fesses. Ce qu'on veut, c'est environ 5 cm en haut des fesses pour la fin du sac. Et quand on regarde l'enfant de devant, on ne devrait pas non plus voir le sac dépasser de côté. Maintenant, on veut rester conscient de l'âge et du niveau scolaire de l'enfant et de la quantité d'effets scolaires qu'il risque de transporter. Parce que si on choisit un plus petit sac, on pourrait être tenté de choisir un sac qui est plus profond, donc plus épais entre la face sur le côté du dos et la face extérieure pour compenser le plus petit volume. Mais le problème avec ça, c'est que le sac va accumuler des charges de plus en plus loin du dos. Et de là, on va encore une fois augmenter la charge et ça va tirer d'une façon qui n'est pas optimale pour le développement postural. Troisième erreur, ignorer le poids du sac. Alors, le sac doit lui-même être léger pour commencer parce qu'on va ajouter des choses dedans, c'est clair. Et ce qu'on ne veut pas, c'est un sac qui dépasse 10 à 15 % du poids de l'enfant. Donc, si on a un enfant de 50 livres, il ne devrait pas porter sur de longues distances, en tout cas, un sac de plus de 5 livres. Alors, si on part avec un sac qui est vide, a déjà 4 livres, ça ne laisse pas beaucoup de jeu. Et c'est là qu'il faut quand même trouver un compromis intéressant entre le sac de qualité et le poids du sac parce que les sacs de qualité ont tendance à être un petit peu plus lourds. Maintenant, ce n'est pas parce que le sac respecte le 10 à 15 % du poids de l'enfant qu'il ne peut pas être trop lourd pour cet enfant-là qui peut parfois avoir une musculature plus faible. Alors, on reste attentif aux signes qui indiquent que le sac est peut-être trop lourd. Je vous en donne 7. Le premier, le plus évident, l'enfant dit « mon sac est trop lourd » ou demande constamment de l'aide pour le transporter. Le deuxième, c'est qu'on observe l'enfant retirer le sac de son dos dès qu'il en a l'opportunité. Le troisième, on le voit prendre un élan pour installer son sac sur son dos. Le quatrième, s'il a des sangles, il marche et il tient ses sangles pour les garder près de son corps, auprès l'une de l'autre. Le cinquième, l'enfant se plaint de douleurs, que ce soit au dos, aux épaules, aux bras, ou ça peut être des picotements, des chatouillements aussi dans ses bras ou ses mains, ce qui est un signe qu'il y a des nerfs qui passent à ce niveau-là, qui sont comprimés par la charge du sac. Le sixième, c'est que si on vérifie, on peut observer des marques rouges qui durent longtemps sur les épaules de l'enfant lorsqu'il retire son sac. Le sixième, c'est la posture de l'enfant. On le voit marcher de manière penchée vers l'avant ou sur un côté, où bien il présente une cambrure le septième, comme une sorte d'arc dans le bas de son dos qui est beaucoup plus prononcé que lorsqu'il ne porte pas de sac. Quatrième erreur, mal répartir le poids dans le sac. Donc, c'est là que viennent les habitudes. Donc, on veut répartir le poids d'une manière équilibrée de chaque côté et aussi garder le tout le plus près possible du dos. Donc, les objets les plus lourds sont au fond et le plus possible collés sur le dos. On vide le sac régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de lourd qui est au fond, qu'on a oublié là, qu'on transporte sans raison. Selon les contextes, il y a peut-être de l'équipement qui peut être doublé, avoir une copie à l'école, une copie à la maison pour limiter le poids. Si on a des compartiments, on peut les utiliser, mais on s'assure que le tout reste symétrique. Donc, lorsqu'on choisit le sac, j'aurais peut-être pu en parler aussi tantôt, bien c'est intéressant que le sac a des compartiments symétriques parce que si on met par exemple une bouteille d'eau d'un côté, bien on voudrait contrebalancer ça avec un autre item de l'autre côté de charge égale. Il y a des sacs à dos qui vont avoir des crochets pour accrocher quelque chose sur la face extérieure, donc celle qui est la plus éloignée du dos. Par exemple, des souliers ou une boîte à lunch, ce n'est pas toujours intéressant de le faire parce que ce sont des charges qui peuvent être lourdes et qui tirent le poids finalement loin du dos et c'est ça qui occasionne des contraintes qui peuvent être très exigeantes pour la posture. Donc, pour la boîte à lunch, je suggère de la transporter dans les mains et de varier d'une main à l'autre au cours du transport laquelle transporte la boîte pour éviter une asymétrie qui va être maintenue durant toute la distance de transport. Cinquième erreur, porter le sac incorrectement. Donc, on est encore dans les habitudes. Si on a un bon sac de qualité avec des bretelles, bien, on utilise les deux bretelles. C'est plus cool des fois de porter juste sur une épaule, mais on essaie de s'habituer à garder les deux en tout temps. Si on a des sangles et qu'on marche pour une certaine distance, bien, on les utilise, on les attache autant à la poitrine qu'à la taille. Lorsqu'on récupère notre sac ou qu'on le dépose, on peut s'accroupir. Si on a des périodes d'attente à l'arrêt d'autobus, par exemple, ou en rang, ou une fois qu'on est arrivé dans la cour d'école, bien, on peut le déposer. De même, on retire le sac à dos du dos lorsqu'on est assis dans l'autobus. On a couvert nos cinq erreurs. Je rajoute deux petits éléments en bonus. Les sacs en bandoulière, bien, si jamais on opte pour ces sacs-là, c'est moins idéal que le sac à dos symétrique, mais on les porte en bandoulière. Donc, on ne prend pas un sac en bandoulière et on le met d'un seul côté. Donc, on le porte au travers du corps et on alterne à chaque transport de quel côté on va installer le sac. Les sacs à roulettes peuvent être d'intérêt pour les enfants marcheurs sur de longues distances. Mais si ce n'est pas le cas, ils ne sont pas idéaux parce que les roulettes et le manche vont ajouter du poids. Et le sac avec des roulettes, bien, c'est le fun quand il roule, mais il y a des moments où il va devoir être transporté. Par exemple, pour entrer dans l'école, bien, s'il y a un petit marchement, souvent, il faut soulever le sac d'un seul côté. Si la classe est au deuxième étage, bien, là, il y a encore plus de transport à faire. Ces sacs-là ont tendance à avoir des bretelles intégrées. C'est pratique, mais le poids du sac est généralement très élevé et ce qui n'est pas toujours adapté à la taille ou aux capacités de l'enfant. Et si le sac a roulé dehors, bien, aussi, il peut avoir des saletés sur les roues et tout ça, et ça se retrouve sur les vêtements des enfants. Donc, ce n'est pas idéal. Mais si, pour de bonnes raisons, on procure le sac à roulettes à notre enfant marcheur, on va lui enseigner à ne pas toujours tirer du même côté pour partager l'effort musculaire et garder le tout symétrique et éviter le déséquilibre des muscles du dos au fil du temps. En terminant, dernier conseil, et non le moindre, c'est sûr qu'on veut que le sac à dos soit beau. On veut que l'enfant l'aime et ça va être un grand motivateur pour lui, surtout s'il a un peu d'anxiété en lien avec son entrée scolaire. Peut-être qu'il va souhaiter un modèle qui correspond à des émissions qu'il écoute à la télévision ou des livres. Mais ce qu'on veut avoir fait avant d'amener l'enfant au magasin, c'est une pré-sélection pour s'assurer que toutes les options qu'on va placer devant lui soient toutes des options de sac à dos de bonne qualité. Et enfin, avant de finaliser l'achat, on propose à l'enfant d'essayer son futur sac avec une charge dedans au magasin. On fait les ajustements des bretelles, des sangles, et on regarde comment le sac se comporte lorsqu'il a une charge à l'intérieur et comment l'enfant gère aussi sa posture lorsqu'il a son sac sur son dos. Et on fait la détermination finale. Est-ce que les deux font un bon duo pour la santé du dos? Bon magasinage, bonne santé! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josernicaronsanta.com-guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation GCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergot. Bye!